une sonnette connectée donc un visiophone connecté tuya donc qui fonctionne avec l'application smart life c'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui ça fait environ un mois que je le teste donc je vais pouvoir vous donner mon ressenti après un mois d'utilisation l'avantage de celui ci enfin vous allez le voir par la suite mais c'est qu'en plus il est vraiment vraiment sans fil et donc il n'y a même pas besoin de l'alimenter électriquement pour qu'il fonctionne enfin avec des accumulateurs donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo aujourd'hui mais avant toute chose je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur vintech ici on teste des objets domotique mais également des objets tech donc si cette thématique vous intéresse et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo maintenant que j'ai fait ma minute auto promo le test va se dérouler comme ça on va faire d'abord le unboxing de l'appareil ensuite on regardera toutes ses caractéristiques techniques on fera un tour de l'appareil pour voir un peu tout ce qu'il a et son niveau de finition on verra comment ça marche avec tu ya on fera un point sur comment ça fonctionne avec les assistants vocaux et à la fin je vous donnerai mon ressenti au bout d'un mois d'utilisation ce qu'il faut savoir sur cet appareil c'est qu'il ne vaut environ que 36 euros je dis environ parce que c'est vrai que les prix fluctuent régulièrement et donc des fois je vous dis ça coûte autant et puis ça prend un ou deux euros les jours suivants donc je préfère pas vraiment vous dire de prix si vous voulez vraiment voir le bruit et ben vous cliquez sur le lien qui sera en description de la vidéo de toute façon tout ce que je vais présenter sera en description de la vidéo allez je vous propose tout de suite de passer au unboxing oui donc j'ai tout remis dans son emballage d'origine pour vous montrer et que vous ayez l'impression de l'ouvrir avec moi donc on a une boîte qui est plutôt costaud d'un c'est pas mal pour un produit chinois quand on ouvre on tombe sur notre sonnette connectée on a à l'intérieur un petit manuel d'utilisation alors qui est en anglais qui reprend toutes les fonctionnalités par contre la sonnette qui est présentée c'est pas la même mais bon elle a exactement les mêmes fonctionnalités donc ce n'est pas trop gênant on a aussi des petites chevilles et des petites vis et puis ma foi c'est tout voilà donc c'est un unboxing relativement rapide et notre petite sonnette elle se présente comme ça alors elle est assez grande elle fait 7 cm de largeur sur 14 cm de hauteur et en profondeur 3 cm alors on a le capteur pour savoir si on est dans le jour ou dans la nuit pour activer l'infrarouge les led infrarouge l'objectif le bouton pour sonner qui est entouré d'un liseré lumineux et quand on appuie dessus il change de couleur on a l'arrière qui lui s'enlève c'est ce qu'on va pouvoir mettre contre un mur et après on vient à accrocher notre sonnette comme ça voilà donc c'est celui ci qu'on va accrocher oui il ya quatre trous pour les vis ici ça laisserait penser qu'on pourrait brancher ici un transfo mais d'après ce que j'ai vu ça ne fonctionnera pas derrière la sonnette en elle même on a ici un petit bouton reset ici un petit bouton qui lui permet de savoir qu'elle est bien sur son support une prise micro usb pour pouvoir recharger l'appareil et à l'intérieur du boîtier à ici on peut mettre deux piles 18650 je sais pas si vous allez voir mais ici à le petit emplacement pour mettre la carte micro sd qui va permettre d'enregistrer tout ce que va voir la caméra est donc en fait il vous suffit de mettre donc deux piles 18650 donc moi là j'ai mis des 5000 milliampères heures mais il faut savoir que c'est des trucs que j'ai acheté en chine et ça ne fait pas 5000 milliampères ça doit en faire 2000 mais sachez que j'ai mis ces deux piles là depuis un mois et je suis toujours à 70% de niveau de batterie donc voilà ça consomme pas beaucoup et ils disent que si on met deux piles de 3000 milliampères heures on peut tenir de trois à six mois et du coup l'avantage c'est que vous pourrez le brancher directement sur le secteur avec un câble micro usb et vous recharger directement vos piles si des fois vous n'avez pas les piles vous pouvez le brancher directement en micro sd et ça fonctionne par contre ce qui est un peu nul voyez où il est le micro sd et bien si on met la plaque devant on n'y a plus accès donc il faudrait à mon avis percer ça pour pouvoir y accéder voilà et vous voyez il est comme ça et si on sonne et qu'on appuie hop voilà et d'ailleurs ça arrête pas de m'envoyer des messages sur mon téléphone en me disant qu'il ya un visiteur et bien maintenant ce que je vous propose c'est de regarder dans l'application smart life et voilà donc on se retrouve devant l'application smart life alors moi il est déjà appairé à mon téléphone mais bon voilà c'est très simple si vous voulez l'installer sur l'application je vous propose d'aller voir l'autre vidéo que j'ai fait sur la sonnette action j'avais vraiment détaillé mais voilà juste pour info vous cliquez sur le petit plus en haut vous allez chercher vidéo surveillance et vous allez chercher visiophone ici et vous allez la trouver je crois qu'il faut appuyer 5 secondes sur le bouton reset derrière pour la connecter mais tout est bien expliqué dans ce petit livret et si c'est la première fois que vous l'installez de toute façon elle sera directement en mode appairage donc voilà elle se trouve ici si je clique dessus à tout moment même si personne sonne on a accès à la vidéo alors comme vous pouvez le remarquer il y a un petit délai de latence oui hop je viens de bouger mais ce n'est rien par rapport à ce que je vais vous expliquer tout à l'heure je n'en dis pas plus voilà donc vous avez plusieurs fonctions copie d'écran ça fait un scan de l'écran et ça le met dans vos photos vous pouvez parler directement ici alors je vais pas le faire mais en fait c'est à deux voix si vous parlez là on vous entend là et si vous parlez là on vous entend là mais je vais pas le faire parce que sinon ça va faire du larsen on va pas s'entendre ici vous pouvez enregistrer si c'est sauvegardé dans votre album photo de votre appareil ici lecture ça vous permet de voir ce qui a été enregistré mais là c'est vraiment ce qui est enregistré sur la carte sd vous avez un moyen de stocker en ligne mais c'est payant sur smart life et puis ici album photo et ben c'est la photo que je viens de prendre à l'instant mais là si vous voulez enregistrer comme ça sans carte sd il faut absolument que votre application soit ouverte ici en haut on a notre petit crayon habituel si on clique dessus on a les informations de l'appareil on nous dit qu'il est compatible avec amazon et google on a aussi les fonctions de base qui sont l'inversion d'image c'est à dire que si vous voulez le mettre dans ce sens là je sais pas à quoi ça servirait mais voilà ça retournerait l'image sur impression ça vous permet d'avoir la date et l'heure sur toutes vos vidéos et mode audio unidirectionnel c'est quelqu'un parle il faut qu'il ait arrêté de parler pour que l'autre puisse parler et bidirectionnel c'est les deux qui peuvent parler ensemble on a l'interrupteur de capteur infrarouge on a ici la gestion de l'alimentation ça nous donne la batterie restante et comment elle est alimentée et on peut aussi lui dire de nous avertir quand la batterie est faible là moi j'ai mis à 10% voilà ici on a le réglage de la carte sd moi il n'y en a pas et on a la notification hors ligne c'est à dire qu'il nous enverra un message s'il a été hors ligne plus de 20 minutes au niveau du scénario est ce qu'on peut faire quelque chose dès qu'il ya un événement sur cette sonnette donc on va regarder ce qu'elle fait donc par exemple si je fais lorsque le statut de l'appareil change et que je prends ma sonnette de portail je peux juste regarder la sensibilité de la détection de mouvement c'est à dire que si on sonne on peut pas lancer un scénario avec donc ça c'est quand même un point assez négatif à contrario si on regarde la sonnette connectée de chez action voilà on avait l'option quelqu'un sonne la cloche là on l'a pas c'est à dire que vous pouvez pas déclencher un scénario sur l'appui du bouton sonner sur quoi je vais pouvoir agir avec une télécommande sur cette sonnette connectée où je fais exécuter le périphérique je vais chercher ma sonnette et là voilà ça c'est parce que c'est on off on ne sait pas ce que c'est ça on ne sait pas ce que c'est voilà donc grosso modo eh ben vous ne pouvez faire aucun scénario avec cette sonnette après c'est pas vraiment ce qu'on lui demande ce qu'on veut c'est quand on sonne on soit prévenu qu'il y a quelqu'un qui a sonné et sur ça elle fait pas mal son job quelqu'un sonne voilà on ça me dit qu'on sonne à la porte et je peux accepter ici il y a quand même un délai de latence qui est assez long voilà et une fois que vous avez fini va vous raccrocher je suis désolé pour l'arsen derrière mais voyez elle fait bien son job quand même donc c'est à dire que on sonne chez vous vous êtes pas là ça fait comme si vous recevez un appel sur votre téléphone et ça c'est plutôt cool quand l'application vraiment smart light est fermée on a tendance à percevoir la même chose donc là on va refaire le test je ressonne et là ça m'envoie juste une petite notification il faut que je clique dessus pour ouvrir smart life oui c'est quand même moins bien donc ce qu'il faut faire en fait c'est très simple c'est ici quand vous voulez fermer toutes vos applications vous verrouillez cette application et vous fermez le petit crochet là voilà vous faites terminer et du coup maintenant quand vous vous ne pouvez plus la fermer celle là je vais lancer plusieurs choses je vais lancer ça et la galerie par exemple voilà et ben vous voyez là si je fais ça et que je ferme et bas smart life est toujours actif donc à partir du moment où il sera toujours actif quand vous sonnerait vous aurez toujours cet écran là vous savez où voilà on sonne à la porte petite astuce de vintechien après au niveau des assistants vocaux ce qui vraiment est sympa alors moi je vais vraiment pouvoir vous parler que de l'assistance vocal d'amazon mais ce que je peux vous dire et ce qui est sûr c'est que si vous allez dans home vous allez la voir voyez elle est bien ici donc elle est bien reconnue mais cet écran là vous savez c'est toujours la même chose ne permet pas d'afficher le retour vidéo pour ça il vous faut un est et pas un téléphone simple mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner avec un est d'ailleurs pour l'assistant vocal d'amazon ça fonctionne très bien ma sonnette est bien présente par contre elle n'est pas pris en charge par ma tablette qui ne peut pas renvoyer le flux vidéo par contre sur mon éco show 8 ça fonctionne et sur mon éco show 8 je lui ai mis annonce de coup de sonnette c'est à dire que là mon éco show 8 va servir de carillon c'est à dire que quand quelqu'un sonne ça me dit quelqu'un sonne à la porte et j'ai fait un petit scénario ça s'appelle une routine je suis avec ça et je lui ai dit quand quelqu'un appuie sur l'appareil sonnette vous avez vu tout à l'heure que quand quelqu'un appuie sur la sonnette ça me dit quelqu'un appuie sur la sonnette là ce que je lui ai dit montre moi la sonnette portail et à ce moment là mon éco show va m'afficher ce qu'il voit à la caméra ce qui permet de savoir qui sonne bon sur le papier c'est génial mais je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai tourné avant de tourner cette vidéo et vous allez voir le délai de latence de malade on doit avoir 10 secondes franchement c'est pas top quoi ça sert juste à voir ce qui s'il ya quelqu'un mais voilà vous pouvez pas lui répondre tout ça bon voilà je vous montre que sur l'éco show ça fonctionne dès qu'on sonne voilà quelqu'un est sur la caméra sonnette portail d'accord par contre il y a un délai de latence énorme entre le moment où ça va s'afficher sur l'écran et le moment où j'ai sonné voyez c'est assez long voilà mais j'ai maintenant et voyez si je bouge la caméra j'aime la bouger là vous allez voir le délai qu'il ya entre l'image est ce qu'on voit d'affiché voilà c'est grand juste ouais donc je vous ai pas montré la vision nocturne mais franchement la vision nocturne fonctionne très bien il ya aucun souci voilà je ne sais pas vraiment quoi penser au niveau de ce visiophone je veux pas dire qu'ils fonctionnent pas puisque franchement l'autonomie est bonne ça fonctionne parce que j'ai mon écho chaud et ça me permet d'avoir l'information très rapide que quelqu'un sonne donc ça c'est cool ça me permet quand même aussi est ce qui est quand même génial c'est de pouvoir voir si quelqu'un sonne chez moi et de pouvoir lui répondre à distance depuis mon téléphone c'est quand même cool os mais par contre franchement qu'on puisse pas lancer un scénar sur le bouton de la sonnette c'est un peu nul alors j'ai cru voir sur internet qu'il y avait un carillon compatible avec celle ci je vous mettrai le lien description faites vous votre propre opinion moi je ne l'ai pas testé je vais le commander mais pour l'instant je ne l'ai pas testé je vous mettrai par exemple sur insta si vous voulez quand je le recevrai si ça fonctionne ou pas mais en tout franchement je suis super déçu du lien de la vidéo entre ça et mon écho chaud mais c'est logique c'est toutes des histoires de cloud en fait c'est ça qui est idiot dans tous et dans tous ces objets connectés c'est que cette sonnette va envoyer ses informations au cloud tuya tuya par un skill va envoyer ses informations au cloud de chez amazon et le cloud de chez amazon va renvoyer ses informations à mon écho chaud et alors si c'est que une impulsion pour dire hop quelqu'un sonne à la porte ça va très vite mais quand c'est du flux vidéo eh ben c'est beaucoup plus long parce que le temps que ça se ça part dans le cloud enfin voilà c'est des vous c'est des fichiers qui sont beaucoup plus volumineux donc la conclusion ultime c est ce que je vous recommande ou non d'acheter cette sonnette si vous n'avez pas d'écho chaud ou si vous n'avez pas de google nest n'achetez pas ça voilà vaut mieux que vous alliez chez action regardez mon autre vidéo que j'avais fait alors c'était au tout début de la chaîne vous m'excuserez pour la qualité vidéo et pour la qualité de mes explications quoi que maintenant c'est pas forcément mieux mais bon j'essaye vous la paierez moins cher et vous aurez exactement les mêmes fonctions c'est à dire que elle vous appellera sur votre téléphone pour vous dire qu'il y a quelqu'un et vous pourrez lui parler et en plus vous pourrez la connecter à une prise connectée que vous pourrez acheter également chez action met un petit carillon et pouf ça marche ou allumer une lumière pour dire quelqu'un sonne enfin après vous pouvez imaginer ce que vous voulez celle là c'est impossible de faire un scénar dessus quoi et en plus il ya la moitié qui est en chinois alors moi ça ça me débine ça vaut quand même 40 balles quoi mais enfin bon je vous dis toujours ne me dites pas en commentaire moi j'ai celle là les mieux faut que tu l'essayes pour 10 balles de plus t'aurais eu ça et ben là je vous le demande si ça vous dérange pas je veux vraiment trouver une sonnette connectée qui plaise à tout le monde qui est vachement d'options et tout ça donc si vous connaissez la référence d'une base ce serait sympa de me le mettre en commentaire comme ça je l'achèterai et je pourrais la tester voilà donc vous avez compris moi j'ai pas d'intérêt à vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien très honnêtement elle ne répond pas vraiment à mes attentes mais peut-être que par rapport à ce que vous attendez une scène connectée vous ça vous ira parfaitement et ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu c'est bon pour mon référencement et ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et encore désolé ne pas avoir trouvé la sonnette exceptionnelle qui va plaire à tout le monde et je vous dis à très bientôt sur vintech pour de nouveaux tests domotique et tech